Dans cette vidéo, on va voir les trois vérités qui se cachent derrière la victoire hier soir de Francis Ngannou face à Tyson Fury. Je dis bien victoire parce que tu vas me prendre pour un fou, mais on le sait tous officiellement que c'est Tyson Fury qui a gagné. Mais qui a gagné vraiment le combat, c'est Francis Ngannou. On le sait au fond de nous également. J'aime bien dire une chose, je préfère perdre fièrement plutôt que de gagner comme étant en lâche. Hier, ce qui s'est passé a choqué le monde entier. On a tous vu comment Francis Ngannou a bien défoncé Tyson Fury, mais à la fin, on dit que c'est Tyson Fury qui sort vainqueur de tout ça. Quelqu'un qui n'a pas le recul sur cette situation-là, il va commencer à juger un petit peu sur les émotions. Mais il y a des vérités que les médias ne nous disent pas et que si tu n'as pas pris le temps de vraiment analyser, tu ne peux pas sortir ce type de conclusion-là. J'ai suivi ce match avant même le combat, ça fait un bon moment que j'analyse. Je ne parle pas souvent d'actualité parce que je me dis les petits esprits parlent des gens, les esprits moyens parlent d'événements et les grands esprits parlent d'idées. Mais là, il est très important d'analyser et d'essayer de tirer un maximum de leçons de ce qui s'est passé hier parce que ça a quand même marqué l'histoire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière ce combat, il y a eu pas mal de choses. Donc, je l'ai suivi avant tout le marketing qui allait autour de ça. Pendant le combat hier soir, j'étais là avec des amis, on regardait le combat tous ensemble ici. J'avais mon petit stylo en train d'analyser. Et après le combat aussi, j'ai fait pas mal de recherches. On va essayer d'étaler ça d'ici la fin de cette vidéo. Mais avant cela, on va analyser d'abord tout ce qui s'est passé autour de ce combat. Donc, ce combat, c'est un combat qui confronte deux grands géants. Deux grands géants, pourquoi ? Taison Fury, c'est le number one dans la boxe actuellement. Et on le confronte à qui ? À quelqu'un qui ne fait pas la boxe d'habitude, qui fait du MMA. Donc, qui est Francis Ganon. Mais la question que l'on se pose, c'est comment se fait-il qu'on puisse confronter quelqu'un qui a l'habitude, qui est expérimenté à faire de la boxe, qui est number one, qui est imbattu, et le confronter à quelqu'un qui fait du MMA, qui n'a aucune expérience en boxe, qui est juste champion en MMA. C'est quelque chose d'abord qu'il faut comprendre, c'est que ça, c'est sous un but unique de l'Arabie Saoudite. C'est d'attirer un maximum de visibilité sur leur pays afin de commencer à laver l'image de l'Arabie Saoudite. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus ici. Donc, ils se sont dit, qui peut confronter qui pour que ça fasse vraiment le buzz dans le monde entier ? C'est comme ça, Francis Ganon a été choisi face à Taison Fury. C'est-à-dire que si on avait dit Taison Fury face au numéro 2, est-ce que quelqu'un se souvient du numéro 2 mondial ? Personne ne se souvient. C'est ça la question. Si tu dis aujourd'hui, c'est qui le numéro 2 après Taison Fury ? Personne ne connaît. Si on dit, c'est qui le numéro 2 après Francis Ganon ? Personne ne connaît. C'est pourquoi, d'où l'importance d'être numéro 1 dans son domaine. C'est pourquoi ces deux personnes-là ont été choisies pour être confrontées. Mais ça ne s'arrête pas là. On a vu ici le marketing de l'Arabie Saoudite pour essayer d'attirer un maximum de touristes dans leur pays, laver leur image et commencer à être compétitifs sur le marché mondial pour préparer l'après-prétole. On appelle ça Vision 2030. Mais le truc va comment ? Ils ont d'abord commencé par le football. Donc ils ont commencé à amener les Cristiano Ronaldo. Toutes les grosses célébrités de l'Europe sont en train aujourd'hui de jouer en Arabie Saoudite. Ça, c'est la première technique. Au-delà de ça, ils ont commencé à organiser des grands concerts. Des Beyoncé qui vont faire des concerts, des Drake, ainsi de suite. Tout ça en Arabie Saoudite pour commencer à attirer du monde et que les gens viennent à leur pays. Et ça marche super bien. Au-delà de ça maintenant, c'est comme ça qu'ils organisent ce combat. En se disant, est-ce qu'on peut faire un combat du siècle pour confronter deux grands géants ? Frosty Sangano avec une histoire inspirante qui est partie de zéro, qui a dormi dans la rue, qui a fait la prison sans papier. Et au final, lui, il se retrouve au sommet du monde entier. C'est l'une des histoires les plus inspirantes, en tout cas, de cette génération. On le confronte au géant Tyson Fury qui est imbattu. Et là, c'est un vrai coup de marketing. Et ça a super bien marché. Ça ne s'arrête pas là. Pour compléter ce coup de marketing, on accompagne Francis Ngannou par Mike Tyson. Ce n'est pas Francis Ngannou, il est venu, « Ah, je t'aime bien, Tyson. Viens, accompagne-moi. » Non, c'est un vrai coup marketing de dire, « Ok, Mike Tyson, c'est une légende dans le monde de la boxe. On va confronter Francis Ngannou à Tyson Fury, mais on va faire accompagner Francis Ngannou par Mike Tyson pour qu'il le forme en boxe. » Donc, la philosophie, le message que ça nous envoie, c'est comme il était en train d'être formé par le maître pour pouvoir confronter et affronter un big géant du game. Et ça ne s'arrête pas là. On essaie d'associer aussi l'image de toutes les grosses célébrités à cet événement-là. Tout le monde partage avec des hashtags Francis Fury, Francis Fury. Ça a tourné partout. Et là où ça a super bien marché, c'est d'associer l'image de Francis Ngannou à celle de Christian Ronaldo. Ils ont connecté ces deux personnes. Aujourd'hui, ils ont tiré une vraie amitié. Mais à la base, tout ça, c'est d'abord du business. Il y a eu une vraie publicité qui a été balancée sur le compte Ronaldo où ils supportaient officiellement et ouvertement Francis Ngannou. Maintenant, ils ont tiré une vraie relation d'amitié. Il a même rencontré sa mère et tout ça. Mais tout cela est en coup marketing pour attirer un maximum de visibilité sur cet événement-là. Que Francis gagne ou qu'il perd, que Fury gagne ou qu'il perd, il y aura quand même énormément d'argent qu'ils vont se tirer. Si Ronaldo publie une seule chose sur son compte Instagram, c'est qu'il a été payé des millions. Donc, il a partagé deux à trois reprises une vidéo où on mettait Francis Ngannou en jeu. Et ça, ça nous dit beaucoup sur la stratégie marketing de ce pays. Et ça marche super bien. C'est le plan de MBS. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus. Tu peux cliquer quelque part ici pour aller analyser cela. Parce que ça nous apprend beaucoup sur le marketing et sur comment laver l'image d'un pays qui était vu à l'époque comme étant un pays où le droit de l'homme est assez mitigé. Donc, aujourd'hui, ils sont en train d'essayer de laver ça, quitte même à bafouiller la religion. Maintenant, analysons les deux personnalités de ces combattants. Donc, on a Tyson Fury, un mec grand, 2m06. Il est vraiment très grand. Il pèse plus de 130 kilos, ainsi de suite. Et lui, il est vraiment imbattu dans le game. Il est reconnu, reconnu, validé par tout le monde. Boxeur anglais. On le confronte à Francis Ngannou avec une histoire inspirante. Donc, on a un expérimenté qui va confronter un débutant dans le game, mais qui est quand même très fort dans le MMA. Et on va le former pour qu'il puisse être préparé. Donc, ça fait des mois et des mois que Francis Ngannou est en train de se former à la boxe avec Mike Tyson, avec son coach, pour essayer de préparer ce combat-là. Et j'avoue qu'il s'est quand même bien préparé. Parce que si vous voyez sa shape, ça a tellement évolué depuis son dernier combat. Mais on voit quand même qu'il a une vraie, vraie, vraie évolution. Donc, ces deux personnalités, c'est comme si on confrontait un peu noir et blanc, alors que ce n'est pas du tout une question de raciste. Mais c'est un coup marketing de génie qui a marché. Maintenant, analysons les trois vérités que personne n'ose dire ouvertement ou que les médias n'en parlent pas. Et que toi et moi, si on n'a pas pris un recul, on ne peut pas détecter. La première chose qu'il faut voir et qu'on le sait tous ça par contre, c'est que ce combat, c'est Francis Ngannou qui l'a gagné. Très honnêtement. D'abord, prenons, même si on oublie d'abord ce combat, quelqu'un qui ne fait pas la boxe, lui, pour la première fois, il se met sur un ring avec le champion du monde de la boxe. Il l'affronte pendant 10 rounds. Même si on oublie les coups qu'il lui a donnés, rien que rester pendant 10 rounds, c'est déjà un exploit. C'est déjà une victoire. Ça ne s'arrête pas là. Au-delà de ça, durant ce combat, qui a remporté le plus de rounds ? Qui a mis une patate à qui ? C'est Francis Ngannou qui a mis une patate à Tyson Fury. Mais derrière cela se cachent beaucoup de choses. On va encore en parler tout à l'heure. Mais de façon très concrète, même Tyson Fury sait au fond de lui qu'il n'a pas gagné ce combat. C'est Francis qui l'a gagné. Francis, il le sait au fond de lui que c'est lui qui a gagné le combat. Le monde entier sait que c'est Francis qui a gagné. Mais Tyson, il est obligé de prendre ce truc parce qu'il y a beaucoup de raisons qui se cachent que vous allez peut-être essayer de répondre. Est-ce que c'est parce qu'il est noir ? On se dit, ouais, on ne peut pas donner ce titre-là de champion du monde de la boxe à un noir. Est-ce que c'est parce qu'il est novice dans le monde de la boxe ? C'est-à-dire, il ne s'y connaît pas du tout. Du coup, on ne peut pas lui donner parce que c'est sa première expérience. Le titre de champion du monde, ça serait un peu salir l'image de la boxe ou est-ce que c'était déjà quelque chose de préparé et que même Francis, il savait qu'il n'allait pas gagner. Ce sont des belles questions auxquelles on devrait réfléchir avant de s'emporter avec des émotions. La deuxième vérité que personne n'ose dire très clairement et ça, je sais que ça ne va pas plaire à certains super fans de Francis Ngannou, c'est pourquoi Tyson Fury n'a pas combattu en fait ? Pourquoi il n'a pas combattu ? Je te dis ça et je te dis ça de façon très sincère. Je supportais Francis Ngannou, mais en regardant ce combat, en analysant les détails et tous les experts de la boxe, je n'en suis pas un, mais je me suis juste renseigné, te diront que Tyson Fury n'a pas combattu en fait. En fait, il savait qu'il n'a pas des points d'avance sur les rounds, mais il était là, il reculait, il sautait, il sautait. C'est comme s'il l'attendait simplement que la fin arrive. Donc, est-ce que c'est parce qu'il savait que s'il n'est pas mis KO, dans tous les cas, il va gagner ? Ou est-ce que c'est parce qu'ils ont quand même... Ils se sont entendus sur quelque chose, mais quelque chose cloché dans tout ça, que nous, on ignore. Très honnêtement, ceux qui connaissent Tyson Fury, ceux qui l'ont vu se battre, savent à quel point il est offensif. Mais pourquoi il l'attaquait presque pas hier ? Bien sûr que Francis Ngannou s'est battu comme un héros, mais moi, je suis persuadé, c'est mon avis personnel, et vous me donnerez votre avis là-dessus, que Tyson Fury n'a pas tout donné pour ce combat. Soit il préparait son prochain combat, soit il savait déjà quelque chose que Francis ne savait pas, mais en fait, il n'a pas tout donné. Ceux qui l'ont vu se battre, regardez d'autres images de ce mec-là. Il est monstrueux, il est féroce d'habitude. Mais hier, est-ce que c'est parce qu'il avait peur de Francis ? Non. À un moment donné, au round 8, il savait que s'il ne remportait pas ses trois rounds, il était foutu. Mais en fait, il ne faisait rien. Il était là, il attendait, il sautait, il sautait, il se cachait. Il n'amenait même pas un coup, il ne l'attaquait même pas. C'est encore Francis qui allait l'attaquer. Donc ça, ça nous dit quelque chose, que nous, on ignore en profondeur, et ça, c'est à chercher très honnêtement. Pourquoi il n'a pas combattu comme il le faut ? Pourquoi il n'a pas attaqué ? Ça doit nous dire quelque chose. Il y a un truc qui ne va pas, que nous n'arrivons pas à cerner. La troisième vérité, que personne n'ose dire très honnêtement, regardez les choses en profondeur, c'est Francis Ngannou, il sait au fond de lui qu'il a gagné. Mais pourquoi il n'a même pas réagi négativement ? Pourquoi il n'était même pas choqué par cette décision-là ? Parce qu'on sait, à la fin, Taison Fury, il faisait juste du cinéma, il sautait, il sautait, ouais, il faisait ça. Mais au fond de lui, ça se voyait, même les journalistes le disaient, non, mais pourquoi il fait ça ? Est-ce qu'il manque de lucidité ? Parce qu'il sait qu'il n'a pas gagné, en fait, il sait qu'il ne peut pas. Quand on cumule les rounds, il n'a rien fait, en fait. Honnêtement, il n'a rien fait. Mais comment ça se fait qu'on dit, toi, tu sais que tu as gagné, au fond de toi, tu sais que tu as gagné, et tu t'attends à rien d'autre. On te dit que tu n'as pas gagné. Pourquoi tu n'es pas choqué ? Pourquoi Francis n'est pas choqué ? Pourquoi il ne fait pas un poste pour dire qu'il est quand même déçu du résultat ? J'ai vu quelques interviews où il disait que, voilà, c'est un monde, c'est un business, ainsi de suite, mais il est OK, en fait, avec cette décision-là. Ça, ça doit nous dire quelque chose. En tout cas, les fans sont plus en colère que Francis lui-même. Les fans sont plus en colère que les célébrités qui étaient là. Les Cristiano Ronaldo, Israël, l'autre combattant, il y avait pas mal de célébrités qui supportaient Francis. Mais pourquoi personne ne fait du bruit d'une certaine manière ? En tout cas, ceux qui sont assez proches de ce cercle-là, ceux-là aussi doivent nous faire réfléchir, c'est qu'on ne sait pas tout de ce combat-là. Ce qui est sûr, c'est que c'est un business, ce monde. C'est un business. Ce combat n'est pas organisé parce que l'Arabie Saoudite est fan du combat. Non ! Ils ont organisé ça pour attirer un maximum de monde, de visibilité, de monde autour de cet événement-là. Et ça, ils ont bien réussi. Mais je pense très honnêtement qu'ils avaient déjà prévu de ne pas donner cette victoire à Francis. C'était juste, en fait, faire un petit coup de buzz. Et quand même, ça ouvre une grande porte à Francis Ngannou de se lancer quand même peut-être dans le monde de la boxe parce qu'il est quand même franchement, franchement très fort, ce mec-là. Ce qui est sûr, c'est que Francis, c'est un vrai champion. C'est un héros. Partir de zéro à héros, partir de pétrole à kérosène, il a vraiment réussi à le faire. Aujourd'hui, il est au sommet. Toutes les stars du monde entier veulent faire photos avec Francis, veulent s'associer à l'image de Francis. C'est inspirant. Et comprendre que le monde de la boxe est un monde de business, ne vous laissez pas importer par ces émotions-là. Il n'a pas gagné, mais il est OK. J'ai regardé une interview où il disait qu'il sait qu'il aurait pu gagner, mais qu'il apprend. En fait, j'aime bien cette mentalité de positivité et tout, mais parfois, il y a un petit sens de lucidité qui est important de dire « Oui, mais je pensais que j'allais gagner, mais pourquoi je n'ai pas gagné ? » Je ne comprends pas. Mais lui-même, il dit que derrière ça, c'est un business et que lui, il ne peut pas venir et gâcher leur business comme ça. Il comprend. Donc, soyez conscients de cela. Soit le résultat de ce combat était déjà prévu, soit les gens de la boxe se disent « Il ne peut pas apparaître comme ça en tant que noviste et directement prendre le trophée de champion du monde de la boxe alors qu'il a boxé contre personne. » Donc, officiellement, ils ne peuvent pas lui donner. La seule raison qu'il aurait pu donner victoire à Francis Ngannou, c'était de mettre Fury, KO directement sur scène. Et s'il avait fait ça, quand même, s'ils ont triché comme ça alors que le gars, il est par terre, on aurait dit « Il y a un problème. » Donc, il y a beaucoup de questions qu'il faut se poser. Est-ce qu'on ne lui a pas donné cette victoire parce qu'il est noir ? Est-ce qu'on ne lui a pas donné cette victoire parce qu'il est novice là-dedans ? Parce qu'il vient de débuter la boxe ? Tout ce marketing qu'il y a autour parce que dans tous les cas, le gars, il est millionnaire, il est loin, il va gagner beaucoup d'argent suite à tout ce qui s'est passé là, les sponsoring et même ce que l'Arabie Saoudite lui donne. Si vous avez écouté son interview juste après le combat, il parlait en fait du fait qu'il remerciait le prince, nanani, nanana, ainsi de suite, ceux qui ont organisé ce combat. Toi, on t'a triché et tu as tout donné pour ça. Le monde entier, tout ton continent t'a supporté. Est-ce que tu dis c'est merci aux organisateurs, ainsi de suite, tu n'as pas blâmé ça ? On dirait que le résultat il n'était même pas écrit à l'avance. Beaucoup de choses se disent j'ai très hâte d'avoir ton avis là-dessus. Qu'est-ce que tu penses de ce combat ? Quelle est ton analyse pertinente par rapport à ça ? Dis-le-moi dans les commentaires de façon très respectueuse et puis on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos et comme toujours, c'était Caramo, suivez vos rêves, ils connaissent le chemin.